bonjour à toutes et à tous aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un nouveau tutoriel sur comment changer les icônes de ces logiciels sur le bureau grâce à un site qui propose des images pour vos icônes s'appelle png factory et je vais vous montrer comment on fait pour changer les icônes tout ça la première chose que vous faites vous allez appuyer sur le premier lien en dessous de la vidéo qui va vous emmener dans png factory c'est dans les infos vous allez faire la petite loupe vous cherchez par exemple une icône pour votre msn vous faites messenger là je peux prendre celui-là je vais prendre en nico je crois que ça va marcher en nico parce que l'autre fois quand j'ai fait le tutoriel ça n'a pas marché en png vous l'enregistrez tout ça il est dans ordinateur sur le chargement et là après quand vous l'avez téléchargé vous le mettez dans un dossier que vous êtes sûr de retrouver à chaque fois et à parce qu'en fait quand vous mettez vous changez l'icône d'un dossier il faut pas le supprimer le l'image par défaut faut le mettre dans un dossier spécial alors moi je l'ai mis dans ordinateur parce que dur local c'est et je l'ai mis png ici voilà je mets ici après vous faites clic droit sur le logiciel que vous échangez image clic droit sur messenger propriété raccourci changer d'icône parcourir et vous faites vous allez dans le dossier où j'ai mis messenger voilà il marche vous appuyez dessus vous faites ouvrir ok appliquer vous faites quand même appliquer ok et regardez il a changé d'icône voilà c'est assez simple c'est pas compliqué et vous supprimez surtout pas vos images que vous avez modifié enfin les png alors bah vous téléchargez à chaque fois des en format icô pas png parce qu'apparemment png ça marche pas vous avez pas mal d'autres vous avez aussi vous avez aussi pour votre dossier de jeu après vous faites dans collection ainsi vous n'avez pas trop d'idées iphone collection c'est assez sympa bon bah voilà c'est la fin de ce tutoriel j'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel allez salut à tous